Musique 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 Nous sommes le vendredi Wouh Prince, t'es tarée toi 16 avril, il est 13h46 et je suis actuellement en vacances Ouais C'est en vacances, ça y est, enfin enfin un petit peu de repou, enfin en vacances j'ai un partiel d'anglais le 18 mai, c'est à dire dans très longtemps sachant que l'anglais voilà, donc je suis trop contente, je suis enfin en vacances ça fait du bien, je vais pouvoir enfin profiter là cette semaine c'était l'horreur dans les contrôles, ça m'a achevée ce matin j'avais un partiel de comptabilité à 8h30 euh... c'était un peu difficile mais bon, c'est fini ça y est, enfin on va pouvoir passer en L3 Je ne sais pas ce que je vais faire en licence 3 parce qu'en fait on a 3 spécialisations soit tout ce qui est droit à compta chose que je ne veux pas, euh... gestion finance c'est la c'est la licence la plus surcotée, enfin la plus en vogue entre guillemets, et une autre licence stratégie d'entreprise etc qui m'intéresse ça un peu mais euh... gestion finance pour les masters c'est beaucoup mieux donc ce matin, alors après mon contrôle de comptabilité je suis allée à la FNAC pour me faire rembourser du petit gorillapod là qui était beaucoup trop nul je suis passée aussi à Action j'ai acheté 2-3 petites choses et ensuite je suis allée faire les courses à Lidl je voulais m'acheter le gorillapod en plus grand donc je suis revenue à la maison chercher des cartes cadeaux et je suis repartie à la FNAC ensuite je suis allée à McDo pour me prendre des menus à emporter avec la carte bon plan vous savez le forfait imaginaire et je suis enfin à la maison j'ai enfin mangé, ça y est nous pouvons commencer ce petit vlog donc voilà le fameux gorillapod donc là c'est beaucoup plus grand bon il coûte un peu cher il coûte 60€ quand même on sait pas donner ce genre de choses mais c'est vraiment de la très bonne qualité c'est pas le genre de choses qui va se casser donc voilà à quoi il ressemble c'est vraiment un truc hyper hyper flexible enfin c'est vraiment quelque chose qui est très très solide très flexible donc ça c'est vraiment cool pas trop lourd en plus donc ça ça va et ce qui est bien c'est que c'est vendu avec un truc pour le téléphone bah écoutez je suis trop contente attendez je vais vous poser oh la la Elisa elle investit enfin dans un trépied aussi j'ai fait une petite commande sur Amazon donc j'ai fait une commande pour me faire du gel parce que là par exemple je monte mon ongle c'est une catastrophe je l'ai rongé voilà je n'y arrive pas même avec du vernis semi-permanent je me ronge les ongles ça ne fonctionne pas sur moi en fait il y a que le gel qui fonctionne avec moi pour pas me ronger les ongles là j'ai trop trop mal il me fait trop mal ce doigt parce que vraiment je me suis rongée à 100 j'ai acheté en fait tout ce qu'il fallait sur le site ongle 24 donc les capsules moi je fais pas au chablon parce que j'aime pas le chablon mais aux capsules au moins ça sera beaucoup plus simple pour moi je pense pour déposer etc j'ai acheté le gel enfin j'ai tout acheté je vous ai montré ça sur Instagram n'hésitez pas à aller me suivre d'ailleurs c'est Elisa BRTO enfin vous m'avez conseillé sur les produits qu'il fallait prendre et tout donc bah merci beaucoup et j'ai voulu acheter sur ongle 24 les pinceaux etc mais c'est beaucoup trop cher je trouve donc j'ai pris sur Amazon j'aime pas trop le packaging plus il y a le pouce cuticule que j'avais pas donc au moins ça c'est bien et je me suis acheté aussi une espèce de ponceuse alors la ponceuse je la trouvais pas mal franchement c'était bien noté aussi sur Amazon donc c'est celle-ci je vous la mettrai en barre d'info de toute façon et en gros il y a pas mal de choses donc ça se présente comme ça t'as plusieurs embouts donc moi les embouts que j'ai utilisés c'est surtout pour enlever en fait le vernis semi-permanent sur le dessus de l'ongle et bah après le reste je le ferai à la lime mais tout ce qui est truc cuticule des machins je sais pas trop quoi je vais pas l'utiliser parce que je ne sais pas faire je ne suis pas prothésiste ongulaire prince c'est un canapé donc ça pour moi c'est que par les professionnels qui peuvent le faire mais après le truc juste pour enlever le vernis semi-permanent au lieu de laisser tremper et limer et tremper et limer bah au moins ça c'est beaucoup plus rapide et moi j'ai besoin de rapidité sinon ça va vite me saouler voilà alors tout ça là je ne vais pas l'utiliser je vais juste utiliser celui-là avec ces embouts là et voilà il y a tout qui est dedans donc ça c'est trop bien il y a un petit manuel d'utilisation pour me dire ce que c'est les petits forêts les petits trucs là donc au moins c'est cool et je vais bientôt recevoir ma commande ongle 24 j'espère bientôt parce que j'en ai vraiment besoin là parce que là c'est une cata il n'y a rien qui va il y a mon pouce là qui va bientôt se casser il faudra que je le refasse aussi donc à l'action j'ai acheté les piles qu'il fallait pour ce petit truc c'est très très moche mais Bichette il regardait des fois il sautait dessus il s'allongeait devant voilà ça lui faisait une petite occupation mais ça dure je pense 10 minutes et après quoi que là il arrive mais il aime bien voilà ça lui fait une petite occupation ensuite j'ai réacheté des petites ardoises comme ça qu'on va d'ailleurs faire j'ai pris aussi ça de l'huile protection solaire au cas où si je compte bronzer même si ça caille dehors j'ai pris du gel des gâteaux enfin voilà j'ai pris pas mal de petites choses de petites conneries donc là au niveau du balcon c'est vraiment le bordel enfin peut-être que j'arrose aussi on va regarder si les fraises elles ont survécu c'est une catastrophe les fraises là ça a bien survécu mais alors là pourtant c'est mouillé normalement putain je suis deg et en fait je pense qu'il a fait trop trop froid elles n'ont pas survécu par contre là ça pousse bien on est en dessous et tout là je vais arroser donc j'ai trouvé de la terre que j'avais c'est sur le balcon génial Elisa donc en fait j'avais acheté ça pour ceux qui me passent trop suivi ma dernière vidéo j'avais acheté du shiso vert et de la mâche et on avait aussi du basilic fin vert le basilic et le shiso ça va super bien ensemble par contre la mâche je vous jure dans ma tête j'avais un pot en plus j'avais quelque chose en plus mais je peux pas la mettre en fait la mâche donc bon il me reste aussi des graines de radis et j'avais aussi acheté ça à Action c'est des petites graines de tournesol alors ça je sais que ça va jamais pousser mais bon vas-y j'y crois et des petites fleurs comme ça donc je vais mettre ça dans des petits pots je vais pas en mettre beaucoup je vais être un petit peu intelligente sur ce coup-ci et je vais aussi écrire sur les petites ardoises c'est parti c'est parti c'est parti bon j'ai mis dans trois petits pots en terre cuite des petites graines de tournesol j'en ai mis que deux par pot j'espère que c'est suffisant j'espère que c'est pas trop de toute façon on le verra si ça va pousser ou pas je vois que ma terre que j'ai elle est vraiment pas ouf elle est toute poussiéreuse c'est vraiment une catastrophe je pense qu'il faut que je rachète de la terre parce que ouais c'est vraiment pas terrible du tout du tout du tout donc là qu'est-ce que je peux faire déjà j'ai mis tous les noms donc ça c'est super je vais peut-être planter ça mais c'est vrai que les fleurs là comme ça je vais attendre parce que j'ai vraiment aucune terre convenable et je vais peut-être racheter des petits pots comme ça pour pouvoir planter le restant des tournesols parce qu'il y en a quand même pas mal dedans et bien écoutez ça je trouve que c'est super bien fait donc c'est des petits sachets comme ça tu mets la terre dedans, sec tu mets de l'eau après tu plantes les petites graines donc tu plantes pas tout le sachet tu fais pas comme moi et ensuite bah ça s'humidifie et au moins t'as le nom en fait des choses sur les sachets et je trouve ça vraiment trop trop bien c'est super joli ok donc j'ai mis les petits panneaux mentres, hadis, fraises j'ai rangé aussi tout ce qui était là j'ai rangé les pots et j'ai mis les petits tournesols ici donc là je les ai bien arrosés ils sont en train de s'égoutter là juste en bas donc là je vais ranger tout ça donc là en fait il fait beaucoup trop froid dehors donc je vais pas pouvoir rester trop longtemps je devais accrocher ça aussi la rambarde je vais ranger un petit peu le balcon mais là il fait vraiment froid donc je pense que ça sera pour plus tard j'ai rajouté aussi un petit tuteur pour mon framboisier parce qu'il prend vraiment beaucoup beaucoup d'ampleur là je suis trop contente donc ça va faire des framboises écoutez je pense j'ai rangé tout ce bordel parce que j'ai coûté de l'eau partout et voilà ce que ça donne au niveau des plantations et tout franchement c'est vraiment pas mal c'était pas très cher et puis pour amuser un petit peu vos enfants ou autres ben c'est vraiment pas mal du tout je trouve ça va mon chacha ? oui ? c'est vraiment pratique ce genre de petit aspirateur là aspirateur robot incroyable je vous mettrai le lien au barre d'info donc en fait quand j'utilise l'aspirateur robot je remonte tous les rideaux parce que des fois ils s'en mettent dessus ils montent parfaitement bien sur les tabus donc ça c'est vraiment cool après les chaises soit je les mets sur la table soit je les laisse comme ça ils passent en dessous parfaitement ils passent aussi en dessous des portes là il est vraiment bien donc nous on le fait uniquement dans le salon pour l'instant parce que dans les autres chambres enfin dans les autres pièces c'est un peu encombré on le fait environ tous les 2-3 jours parce que avec les loulous il y a plein de poils je suis décoiffée parce qu'en fait on a nettoyé toute la cuisine là c'était un gros bordel on a mis ça ici donc les petites pousses là à côté de la lampe peut-être que ça va faire quelque chose je sais pas voilà ensuite donc ça c'est le truc pour la poubelle jaune il faudrait peut-être qu'on s'achète une poubelle jaune j'ai enlevé la corbeille à fruits donc je vais bientôt la mettre sur Vinted et j'ai mis ça en attendant parce que ça je trouve ça assez joli j'ai mis mon petit wet pot juste là alors le problème c'est qu'il y a mon copain qui a fait tomber une bouteille de monin par terre donc il y a eu de la mangue du sirop de mangue de partout c'était génial et il m'a cassé aussi des petits pots il y en avait un qui était comme ça que j'aimais trop et qui l'a pété moi je suis ravie et je veux remplacer aussi les petites plantes qui ont des petites fleurs qui ont morue et donc demain je vais aller à Truffaut pour acheter des petites plantes mais aussi pour trouver une autre plante à mettre dedans parce que la phytonia elle aime beaucoup l'eau mais le problème c'est que là je pense qu'il y a un petit peu trop d'eau d'habitude elle se développe là elle se développe pas on regardera à Truffaut ce qu'il y a comme plante et après ça je la mettrai dans un cache pot normal parce qu'elle est tellement belle à Truffaut, Bastille ils ont des super belles phytonias à Ivry ils en ont des moins belles mais vraiment à Bastille elles sont super jolies et elles tiennent super bien il y a mon copain qui veut monter le meuble de chez ma grand-mère ah oui ! j'en peux plus c'est mon père qui est allé chercher les meubles chez ma grand-mère donc de base il était chez mon père les meubles donc à 2h30 de Paris ma soeur est allée chez mon père chercher les meubles et passer un petit séjour aussi chez lui mais donc elle m'a ramené les meubles et mon père il m'appelle là il y a 2-3 jours il me dit ouais je vais peut-être acheter une sableuse pour faire les meubles c'est pas mal etc je dis bah tu sais quoi ? je pensais faire les meubles chez toi parce que ici chez moi c'est un peu galère j'en ai fait les frais avec ce meuble là je ne sais pas si vous avez vu la vidéo je vais mettre le petit i c'est juste là c'est un peu galère donc chez lui je pense que ça serait beaucoup mieux que ça à la campagne donc on a plus de place donc on va ramener les meubles chez mon père et aller faire ça chez mon père mon copain il veut monter ce meuble là pour voir à quoi il ressemble et où est-ce qu'on pourrait le mettre parce que c'est vrai que nous on dit oui à des meubles mais on sait pas où les mettre alors là par exemple tu viens de mal t'exprimer non on dit oui non tu dis oui et moi je subis parce que moi je connais le potentiel moi de ces meubles mais moi je reconnais qu'on a pas de place ah je vous ai pas montré en fait il y a mon chef qui nous offre des Kinder Surprise à Pâques et à l'intérieur il y avait ça BB8 il est trop beau donc le meuble se présente comme ça voilà le meuble ça c'est le tiroir ça c'est les pieds enfin ça c'est les je reviens je vais tourner les supports MDR là c'est les pieds donc c'est des pieds en roulettes je trouve ça tellement joli moi les roulettes je sais pas pourquoi et là c'est le deuxième meuble donc normalement il y a des portes les portes elles sont à l'entrée les portes elles sont en verre donc on va casser le verre parce que le verre il est jaune et on va faire ça un peu plus joli et donc là en fait ce meuble là il va aller à l'entrée et on va mettre donc les étagères on va pouvoir mettre nos chaussures et tout le bordel qui est à l'entrée parce que l'entrée c'est une catastrophe quelqu'un a voulu mettre son pied donc voilà le meuble à quoi il ressemble donc il a vachement bien vécu vous pouvez voir qu'il est un peu abîmé mais je pense qu'on peut faire quelque chose de bien bon comme ça c'est bon on est d'accord ça va quoi bon bah on trouve pas de place pour Mister meuble on sait pas où le mettre il est trop imposant en fait il est trop gros c'est pas ouf quoi c'est pas ouf là ça va pas non plus j'ai essayé de faire genre un petit bar avec les petits monas en dessous bah non il aime pas on aurait peut-être trouvé une place pour pouvoir mettre notre magnifique cadre on mettrais la litière dedans? ouais on mettrait de la litière et euh... on a toujours pas mis les petits étageurs au milieu aussi non bah du double face enfin des double faces du euh... c'est pas besoin ça tire du, tu peux fixe commenteler ça? Stupéfix Va ta fixe Stupéfix Bah écoutez nous sommes en haut Oh ça ton père arrive content Je te jure ma soeur elle a eu un parfum pour son anniversaire Moi j'ai eu quoi ? J'ai eu ça Patrick y a un problème là Donc on va mettre ça à l'entrée On va tout débarrasser l'entrée je sens qu'on va s'amuser Là on a fait du tri au niveau des petites décos Il y a ce genre d'étagère avec un style tuyau industriel et tout Je trouve ça trop beau mais on n'a pas la place Il y a ça aussi avant la petite gréage pour mettre toutes les petites photos Il y a aussi ça là Des petits trucs comme ça pour mettre des petites plantes Et tu accroches ça au mur Et cette étagère là peut-être on va la garder ou je sais pas encore Ça sera sur mon Vinted mais c'est pas aller me suivre c'est Pandapi Et en gros enfin pas maintenant parce que là j'ai pas le temps pour aller au point relais et tout D'ici je pense une semaine vous aurez des nouveaux articles sur Vinted Donc il faudra que je fasse tout ça Il faudra que je fasse un énorme tri Enfin après ma vidéo grand ménage de printemps Je pense qu'il y aura beaucoup 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 d'articles à vendre Voilà là on va aller mettre les choses à la poubelle Et sinon donc pour le meuble Alors les chaussures ne rentrent pas On a des trop grands pieds On a dû les mettre comme ça en fait les chaussures pour l'instant Donc c'est provisoire Le meuble il est même pas rempli Donc au final il y avait beaucoup de bordel pour pas grand chose On va essayer d'aménager tout ça De toute façon il faudra que je trie tout ce qu'il y a dans cette armoire là Que je re-range tout Faut que je vous raconte ce qu'il s'est passé Je commence à voir tous mes messages et tout sur mon téléphone WhatsApp et tout Actuellement en vacances Donc bah on a fait un zoom et tout C'est sympa on a rigolé Il y a mon copain qui a participé Et j'ai eu ma note de compta de ce matin Donc j'ai eu 14 Je suis trop contente Trop contente voilà Je suis trop contente J'ai bien bossé Au moins ça c'est fait Maintenant il me reste plus que mes notes en marché financier Et mes notes en droit Mais en gros en maths j'ai 19 de moyenne En compta j'ai 12 amis de moyenne C'est genre énorme quoi C'est incroyable J'ai bien taffé Meta Blue XL Ah ouais j'ai aussi pété mon ongle Genre c'est une catastrophe Ça ne ressemble plus à rien Voilà Je n'ai plus de manucure Donc c'est moche Je sais pas trop quoi faire Parce que Bah voilà quoi C'est pas fou fou Donc là je vais aller me démaquiller Parce que je n'en peux plus Mais je n'en peux plus du maquillage Là j'en peux plus En ce moment je fasse une routine du matin Peut-être que je vous la montrerai Bah demain matin En fait c'est la routine de Olé Henriksen On dirait les trucs où on se rase la barbe là Henriksen c'est pas un truc de gel Oui c'est un truc de gel pour se raser là Ce petit combo là que j'avais reçu à Noël Donc c'est ma soeur qui me l'avait acheté Ça se trouve chez Sephora Et c'est super bien Au niveau de la purification Je vous dis pas c'est incroyable C'est ce petit combo là de 3 produits Incroyable Donc je mets ça le matin Et je peux vous assurer ça Ça fait du bien Prochaine vidéo Ça sera beaucoup de rangement De tri De vinted aussi J'ai envie de faire plein de vidéos Là ça y est je suis en vacances J'ai envie de faire plein de vidéos Parce que je me restreignais Je me restreignais A cause de la fac et tout Des partiels etc Et je me suis vraiment focalisée sur ma fac Cette année là J'ai fait beaucoup moins de vidéos habituellement Bon j'en ai quand même fait pas mal J'ai quand même fait un bon rythme je trouve Mais là je suis enfin en vacances Je peux enfin prendre le temps de monter mes vidéos Prendre le temps de filmer correctement etc Prendre le temps de réaliser tous les projets de vidéos que je veux faire Donc je suis trop contente Et voilà Pref A demain Donc nous sommes le lendemain J'ai utilisé 3 produits dont je viens de vous parler Donc c'est le gel nettoyant de cette gamme là L'huile de graines de Margosier AHA Enfin voilà il y a des bons ingrédients Il y a ça Ça va pas faire focus La caméra fatigue aujourd'hui Il y a ça Il y a aussi la lotion Qui est vraiment bien lancée pour purifier C'est super bien Et la crème hydratante Qui est géniale Parce que ça absorbe vraiment hyper bien Donc c'est le format voyage Mais franchement je trouve que c'est beau Enfin c'est suffisant Donc je vais appliquer mon gel Je sais pas si vous allez voir Voilà c'est vraiment un gel Comme ça Prêt ça purifie de malade Ensuite il y a la lotion Donc moi je l'applique pas sur un coton Ça sert à rien Je la mets dans le creux de ma main Je le mets comme ça Et ensuite je l'applique Avec la paume C'est tellement frais Et là je commençais à avoir des boutons Parce que je sens que je vais avoir un éric bientôt là Et les boutons là Ils ont complètement disparu C'était vraiment des boutons de merde là Vraiment des boutons enflammés Qui commençaient à faire mal et tout Je vous mettrais ces petits produits là En barre d'info Je crois que c'est un coffret Trop trop bien Et la crème elle est hyper laine Parce qu'elle s'absorbe super rapidement En plus c'est un petit format Donc au moins si ça vous plait pas Bah vous nextez Et encore ce genre de petit format Pour moi ça dure longtemps Donc là le programme On va donc à Truffaut J'espère trouver mon petit bonheur J'ai fait ma petite liste de courses hier Je reviens donc de Truffaut Il y avait beaucoup de monde Je suis choquée Truffaut Bah si ça fonctionne plutôt pas mal je trouve C'est petit par contre Avec beaucoup beaucoup de plantes Et dès qu'il y a beaucoup de monde Bah c'est le bordel On n'arrive plus à circuler C'est ça qui est dommage Donc je suis passée à Truffaut Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté Donc j'ai pas trouvé mon bonheur Je pensais que j'allais trouver un petit peu plus Mais en fait il y avait tellement de monde Que j'y arrivais pas en fait J'ai besoin de mon ivry tu vois Ou en mode j'ai plus de place Oui j'ai essayé de trouver des cache-peaux comme ça Parce que le mien en fait quand je l'ai lavé J'ai vu qu'il était un petit peu fissuré Je suis trop day Parce qu'en fait mon copain vous l'avait dit Il a fait tomber des pots Enfin bref Et donc Ah j'ai oublié d'acheter un cache-peaux magnétique Bah écoutez tant pis J'ai pas trouvé mon bonheur dans tout ce qui était cache-peaux magnétique Parce que bah il y en avait pas Tout simplement voilà il y en avait pas Donc j'ai pris cette petite plante là Que j'avais mise aussi sur mon petit panda Ça lui faisait des petits cheveux Enfin ouais c'est assez mignon J'ai pris cette phytonia rose pour aller avec ça Je sais pas si ça va vraiment bien avec Mais j'ai trouvé que ça Là c'est 6 euros C'est super cher Mais j'ai trop craqué sur ce petit cactus Il est trop mignon je trouve J'ai pris aussi des petites fleurs Celle-ci elles tiennent super bien Franchement elles m'ont tenu au moins deux mois Donc très jolie plante Enfin j'aime beaucoup Ensuite j'ai pris cette plante là Que je trouvais assez mignonne aussi En fait c'est une espèce de calathea Et après quand elle va bien grandir Je vais pouvoir la rempoter dans un plus grand pot Donc celle-ci c'est 3,50 euros Mon coup de coeur Non mais regardez moi ça J'ai trop kiffé vraiment Enfin vous avez la plante avec Ça coûte 6,50 euros quand même Mais je trouve ça extrêmement drôle Enfin je vais mettre ça sur l'étagère là Juste en haut C'est archi mignon C'est archi drôle Donc trop contente d'avoir ça On dirait Harry Potter C'est trop chou Ensuite j'ai pris un petit pot transparent Comme ceci Pour pouvoir rempoter ma phytonia Et on a pris ça donc pour Pour mettre à la place de la phytonia Cette grande plante Qui a besoin de beaucoup beaucoup d'eau C'est une galère à entretenir ça On m'a dit de la laisser dans le wet pot Mais des fois aussi de l'aérer Et de vaporiser au niveau des feuilles Je trouve ça très très joli comme plante Mais c'est vraiment une galère de l'entretenir Je pense que c'est comme une fougère Donc ça purifie je pense bien la cuisine Mais en tout cas elle est super belle Ça ça coûtait 5,50 euros Et après les prix voilà 2,50 euros 2,90 euros etc Et j'ai aussi pris des croquettes pour bichettes Donc voilà il y a vraiment beaucoup de monde J'ai resté genre une heure Le problème c'est que je voulais prendre des pots en terre cuite etc Mais je sais pas je l'ai trouvé plus cher que Ivry Genre limite le prix doublé Genre un pot en terre cuite assez grand 10 euros je me suis dit Non c'est pas ce prix là chez nous Je regarderai demain Ivry Mais voilà en tout cas je suis contente de ma petite trouvaille Non mais c'est adorable Et si ça vous intéresse Pour ceux qui sont sur Paris Donc à Paris Bastille Ce truc là Ils font des croquettes en vrac De la marque Edgar Cooper Donc Edgar Cooper c'est la Je pense la meilleure marque sur le marché C'est une très 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 bonne marque Qui coûte assez cher Et donc si vous voulez tester les croquettes Voilà au moins vous pouvez acheter en vrac Donc faut juste acheter le sac qui va avec Le petit sac en tissu ou une boîte en métal je sais plus Un des deux Et ensuite tu prends le grammage de croquettes que tu veux Et je trouve ça super bien Il devrait le faire pour toutes les autres croquettes Parce que vraiment c'est beaucoup moins cher Que si tu achètes en sachet Et au moins tu peux tester T'es pas obligé d'acheter un gros paquet de 2 kg Et voir si ton chien il aime Et s'il aime pas tu gâches ce paquet de croquettes là Donc au moins c'est cool tu peux tester Oh je trouve ça adorable Je trouve ça magnifique Je trouve ça trop mignon Je viens d'aller dehors Pour accrocher ma jardinière au tri Ça caille Oh je me les gèle Donc je vais chercher des petits cachepots là Pour pouvoir mettre mes petites plantes dedans Là je suis en pleine hésitation Est-ce que je mets mon cactus dans un cachepot comme ça ? Genre là c'est pipole la taille On peut plus le ressortir Ou alors je le mets ça là dedans Genre je mets de la terre et tout Genre je le remporte parce que j'adore ce vase Il est magnifique Je l'avais acheté à Ikea Ou est-ce que je le laisse dedans Mais j'aime pas les pots en terre cuisse Je trouve ça moche Donc est-ce que je le retape ? Genre je le repeins et tout Je sais pas J'aimerais bien le repeindre et tout Mais là elle a flemme aujourd'hui vraiment Donc je vais le laisser là Parce que je n'ai aucun cachepot pour les cactus Comme ça c'est impossible à trouver J'avais réfléchi à mettre un espèce de cactus à l'intérieur Mais le terreau cactus est tellement lourd Que je pense que ça va se briser Et enfin après faut pas en mettre beaucoup Mais ça là dedans ça aurait été trop joli Bon maintenant le but c'est de mettre cette plante là Dans ce wet boot J'espère que ça va bien rentrer Voilà Non c'est pas à boire Prince Ne refaites pas la même chose à la maison C'est tellement mouillé Je m'en fous de partout Est-ce que j'ai une soucoupeur ? Et ben non Elisa Oh mais ça coule ! Je m'embarque toujours dans des choses moi Voilà c'est fini ! Mais je pense qu'il va falloir que je l'aère de temps en temps quand même Et ben je trouve ça beaucoup plus joli que la fitronia C'est beaucoup plus joli C'est beaucoup plus verdâtre et tout Franchement c'est hyper joli Je suis trop fan Ça lui va trop bien et tout Franchement ça va super bien Ouais ça fait plus joli dans l'appartement Enfin la fitronia je trouvais que ça faisait Tout fade et tout Et je pensais au début que la fitronia Elle allait se développer et peindre Mais au final pas du tout Donc ça je trouve ça beaucoup plus joli Trop contente ! Je voulais filmer le whole scene Sauf que ben là je suis un peu claquée Je vous avoue j'ai hyper mal dormi Je me suis levée tôt J'étais arrivée à 7h On s'est couché à 2h du match Je suis un peu crevée Il faut que je montre une vidéo pour demain Donc le vlog que vous avez vu dimanche dernier Je vous avais pas montré mes petites courses hier Donc j'ai repris comme d'habitude ma salade Oeuf mi-moulette C'est la base Vraiment c'est super à bon J'ai repris mes petits smoothies Il y en a un petit nouveau je crois Pomme banane mangue Non pomme pêche abricot C'est un petit nouveau J'ai repris des flambies Ça faisait tellement de temps que j'en ai pas mangé Ça fait de puyolante que j'en ai pas vu J'ai pris des grands yaourts Ce rachatella C'est super bon Vraiment au top J'ai repris du riz cantonais C'était 4€ le kilo Des nems C'était 2€ les 8 Les 8 XXL Des cordons bleus Et ça j'avais déjà de la viande la dernière fois J'ai repris du lait Enfin voilà des petites broutilles J'ai pris aussi des fraises On va qu'on les fasse ce soir d'ailleurs Et j'en avais eu pour 35€ je crois J'ai pas pris grand chose J'ai pris des banales, des avocats Enfin vraiment des basiques Mais ouais en gros ça me dure une semaine à chaque fois Donc toutes les semaines je vais faire les courses Au moins c'est cool Même si c'est chiant de faire les courses toutes les semaines comme ça Au moins bah on gâche pas vraiment Y'a rien qui finit à la poubelle On mange ce qu'on veut à la semaine Enfin franchement c'est bien Après les courses de 2 semaines c'est cool Parce qu'au moins t'es tranquille Et c'est peut-être un peu moins cher à la fin du mois Je sais pas Franchement je sais pas Et puis j'ai prévu d'aller à Costco aussi Pour acheter de la lessive encore une fois Parce que toute ma lessive, tous mes trucs arbres verts sont à moins 30% jusqu'au 30 avril Donc je vais faire un plein de tablettes vaisselle, de lessive etc Ca va me coûter encore cher Mais au moins je suis tranquille Pendant longtemps je vous avoue D'habitude j'achète un bidon de lessive par mois En gros ça me fait une économie de 8€ tous les 3 mois C'est énorme Et ça pour tous les produits, tous les trucs d'entretien Donc c'est hyper avantageux Donc hier en fait j'ai fait les ongles J'ai voulu enlever le vernis Donc c'est pas moi qui l'ai fait C'est mon conjoint qui m'a enlevé mon vernis avec la ponceuse Parce que moi j'avais un peu du mal avec ma main gauche pour faire ma main droite C'était un peu galère Et ça a eu le plaisir de faire ça Donc on a fait ça pendant 2h On a essayé de comprendre un peu la ponceuse et tout Le problème étant c'est que pour la ponceuse Donc elle est super bien Tous les trucs comme ça là c'est incroyable Ça alise vraiment bien l'ongle nu ça C'est hyper bien Mais par contre il y a celui là Donc le truc le plus important Donc ça là qui ne rentre pas dans la ponceuse Donc c'est un peu chiant Donc j'ai du poncer mon vernis avec ces 2 petits trucs là Donc on m'avait dit que c'était bon que je pouvais le faire Et sinon pour le planning des travaux Donc il y aura vraiment beaucoup de choses à faire Bon c'est des petites choses Mais des choses qui font chier Bon vous avez mon linge en fond Comme d'habitude on est bien Pour l'entrée il faut qu'on fasse le KGB Donc il faut qu'on mette des étagères à l'intérieur Il faut qu'on essaye d'aménager Là en ce moment c'est une catastrophe Parce qu'il y a tous les cartons pour Vinted Donc je compte bien faire cette vente Vinted Je compte vraiment sur vous Et comptez sur moi pour faire des bas prix comme d'habitude Il faut que je fasse le relooking du meuble de l'entrée Il faut que je retrie toutes mes armoires Que je refasse tout l'allancement des armoires etc Il faut que j'achète peut-être des petits paniers Pour mieux ranger Parce que c'est vraiment un bordel Ensuite aux toilettes Il faut faire le relooking du meuble Il faut mettre aussi les étagères blanches entre les 2 meubles du haut Qu'on a toujours pas fait Dans le bureau Donc ici c'est là où il y aura plus de bordel Il faut que j'accroche des étagères noires ici A côté de la fenêtre Il faut qu'on refasse le bureau Il faut mettre des meubles bas en dessous du bureau Dans le fond Et mettre en fait les pieds sur l'avant Comme ça dans le fond On pourra mettre tous nos dossiers Nos cours Nos paperases Logements Youtube et tout le bordel Et comme ça on aura des rangements en dessous Et au moins le bureau pourra reposer vraiment sur un bon meuble Parce qu'en fait ça là Les meubles que j'ai des noirs C'est en métal Et mon copain il me dit que ça se déforme Il a vu son truc se déformer Donc c'est pas ouf pour soutenir Autant de poids pour lui Parce que lui il a 15 milliards d'ordis Et moi ça va Tu vois c'est pas très très lourd Mais au moins on aura peut-être mis des meubles dans le fond Alors peut-être qu'on va les faire nous-mêmes Les meubles Ce qui est très précis Je l'avais déjà fait à Versailles Des trucs sur mesure C'est pas cher Tu prends juste des planches mélaminées Tu les fais entre elles C'est vraiment pas cher à faire Je crois que c'est fait Un meuble ça te fait 8 euros Enfin c'est vraiment pas cher à faire Mais il faut que je le fasse Donc je vais voir ça avec mon père Si je peux le faire chez mon père Ou que je fasse aussi des étagères En bas faut que je Enfin je sais pas si vous voyez Mais il y a beaucoup de trous partout Enfin voilà c'est pas très bien d'aménager Là-bas non plus il y a des trous Enfin il y a beaucoup de trous Donc il faut qu'on réaménage Faut qu'on revoie un petit peu la disposition de tout ça Faut que je trie les vêtements Les affaires de cours aussi Et faut rajouter aussi le tapis noir Parce qu'en fait on aimerait bien Dans le salon Changer le tapis noir Donc avoir un tapis plus grand Le tapis noir moi j'adore Mais en fait il est trop petit le tapis Il est vraiment trop petit Soit dans la chambre ou dans le bureau Et encore une fois Faut voir l'aménagement L'agencement Donc voilà Après au pire Il nous a coûté 20 balles le tapis On peut le donner à Emmaüs Mais je l'aime beaucoup ce tapis Vraiment je l'aime beaucoup Et j'aimerais bien le mettre quelque part Dans un endroit Peut-être dans la chambre Ca peut être joli dans la chambre aussi Sur le devant vous savez Dans la chambre Faut mettre la barre latérale du lit Donc au milieu Il nous manque une barre Il faut qu'on la fasse Au salon Vous trouvez un tapis avec une bonne dimension Et installez les bulles transparentes Donc c'est les bulles que je vous ai montrées Vous savez pour mettre les orchidées etc Les bulles transparentes Le balcon Réaménager les plantes Trier les pots Parce que j'ai beaucoup 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 de pots Je peux pas tout garder La dernière fois j'ai essayé de faire un tri Je sais pas si vous vous souvenez J'ai essayé de faire un tri Avec tous les pots que j'ai Mais j'y arrive pas Parce que je les aime tellement d'amour C'est con Vraiment c'est con D'aimer les pots Vraiment c'est Et ensuite j'aimerais bien Construire une assise Une table Sur le balcon Peut-être voir ça avec mon père Au mois de juin Comment je pourrais faire Donc je prendrais les dimensions etc Et je regarderais avec mon père Parce que pour ça Il y a ceux qui ne savent pas Pour ça il y a ceux qui n'étaient pas là A l'époque à Versailles Il fait tout Il sait tout faire Même mon beau père Les deux Ils font Les deux ensemble je pense Qu'ils te construisent un château Avec juste un marteau et des clous Et c'est tout Au bout on peut faire beaucoup de choses Et chez mon père Il y a beaucoup de place Et il a toujours de la bonne imagination Les matériels etc Donc il faudrait que je vois avec lui Comment je pourrais faire Mais en gros voilà Pour le projet Des travaux Des prochaines vidéos J'espère en tout cas Que ça va se faire Bon je vais y aller Molo Crescendo Je vais faire tout ça en une semaine Je vais y aller vraiment à mon rythme Il est 12h30 Bah écoutez J'ai bien optimisé ma journée Je suis super contente Je vais aller à Karouf acheter Donc aïe On est samedi là Ça va être un bordel à Karouf Je vais ensuite aller prendre Mon café QG Chez ma voisine Et mon voisin Comme d'habitude Comme tous les samedis Ensuite je vais monter une vidéo Pour demain Et après je vais aller me reposer Préparer à manger Pour ce soir Préparer à manger C'est à dire réchauffer Le riz cantonais Et les nems Donc voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas Que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker Si c'est le cas Et vous abonner à ma chaîne Juste là Si c'est toujours pas fait Je vous mettrai d'anciennes vidéos Que ça ficheront Juste en bas Je vous fais un énorme bisou Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye